Elle est le nouveau visage de la Guadeloupe. Ophélie Mezzino a été élue hier soir Miss Guadeloupe 2018. Elle a fait la différence parmi les dix candidates sélectionnés pour le titre suprême, forte de son élocution et de son aisance face au public. Âgée de 19 ans, notre nouvelle ambassadrice est originaire de la commune de Mornalo. Elle représentera la Guadeloupe en décembre prochain à l'élection de Miss France. Ophélie Mezzino nous fait le privilège d'être avec nous ce soir sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cela fait quoi d'être élue Miss Guadeloupe ? Je suis très très heureuse. Je n'arrive pas encore à réaliser ce qui m'arrive, mais c'est vraiment un grand honneur d'avoir été élue par les Guadeloupéens et par le jury. En tout cas, j'ai passé une formidable soirée et j'espère que ça va déboucher sur de belles aventures. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous ? Je pense que c'est ma détermination et mon énergie. Depuis, ça fait un mois que nous avons commencé cette aventure et dès le début, j'ai dit que je voulais devenir Miss Guadeloupe pour aller jusqu'à Miss France et pouvoir rapporter une troisième couronne à la Guadeloupe. Et après, peut-être ma personnalité, je ne sais pas. Justement, pour revenir à votre personnalité, vous êtes une coda, une enfant de parents sourds. Vous pratiquez donc le langage des sourds. Comment cela a forgé votre caractère ? C'est vrai qu'en étant au coda, on a beaucoup de responsabilités très jeunes. Être au coda, c'est être interprète, c'est prendre des rendez-vous pour nos parents. C'est vrai que c'est une grosse responsabilité, mais ça m'a forgée. Et je pense que c'est aussi ce qui a fait la différence hier soir lors de l'élection. C'est une cause que vous souhaitez défendre durant votre année de règne ? Oui, bien sûr, j'aimerais sensibiliser les Guadeloupéens, les dom-toms à cette cause parce qu'elle n'est pas forcément mise en avant. C'est rare. Et je sais qu'ils attendent beaucoup de moi. Aujourd'hui, il y a peu d'interprètes dans les dom-toms. Il n'y a pas de foyer pour eux. Ils sont assez mis à l'écart. Et donc, je sais qu'ils comptent sur moi aujourd'hui. En 2018, quel est le rôle d'une Miss Guadeloupe, en l'occurrence ? Le rôle d'une Miss Guadeloupe, c'est tout d'abord de représenter les Guadeloupéens, leur culture et aussi de les mettre en avant. Parce qu'aujourd'hui, je mets en avant la Guadeloupe. Je mets en avant moi aussi avec ma personnalité. Mais je suis là pour eux. Et je suis là pour les représenter au mieux. Vous êtes également brillante dans vos études. Un bac scientifique, deux ans de prépa. Vous apprétiez à entamer une licence en ingénierie et chimie. Vous allez faire comment avec cette année chargée qui vous attend et votre nouveau titre de Miss Guadeloupe ? C'est vrai qu'il va falloir prendre une décision au niveau des études. Mais en tout cas, je souhaite poursuivre mes études. J'aimerais créer en effet ma propre marque de cosmétiques. On va devoir prendre une décision et savoir comment on va pouvoir organiser tout ça. Et quelle va être votre préparation pour Miss France ? Alors, je pense que ça va être des cours d'élocution, de culture générale, de démarches. Voilà, ça va être une préparation intensive aussi du sport, important. Mais l'élection de Miss France, ça va commencer fin novembre. Et on va avoir quelques mois de préparation assez intense. Une belle aventure qui commence pour vous. Merci Ophélie et encore bravo pour ce titre de Miss Guadeloupe. Merci.